... Si je suis aujourd'hui ici, c'est en partie grâce à M. Volmarans, un prof africanère de géographie que j'ai eu l'occasion de rencontrer en Afrique du Sud pendant mon année de Bac. M. Volmarans, passionné pour cette thématique, il a su partager ce qu'il savait. Il a su nous partager et me partager cette passion pour la géologie et l'environnement en général. Mais alors, revenons un petit peu en arrière. Je vous amène en Argentine, mon pays d'origine, d'où ces petits accents que vous pouvez entendre pendant mon talk. Là-bas, je me suis dirigée naturellement vers les sciences naturelles et j'ai fait mes études en géologie. Après l'obtention de mon diplôme, ma maître des stages, il m'a dit de faire une thèse en France. Je me suis dit, pourquoi pas ? Trois ans, ça va vite se passer. Je vais connaître un autre pays, une autre culture, parler une autre langue que jusqu'à ce moment-là, je ne comprenais pas du tout. Et alors, je me suis embarquée. Embarquée pour étudier les taux et tendances de mercredi et d'arsenic dans les sédiments de la climatose sensible et dans le centre de l'Argentine dans les derniers siècles. Je ne vous ai pas reçu. Ne vous inquiétez pas, j'ai failli me perdre aussi. Bon, bref. Ma thèse était de la chimie avec une composante de changement climatique. Tout ça, c'est très beau. Mais je ne vais pas vous parler juste de ça. Je vais vous parler aussi d'un projet que j'ai l'opportunité des grandes données et que c'est un super projet. Il s'appelle Acclimaterra. En 2011, le conseil régional de l'ancienne région aquitaine a demandé à Hervé Letreuth, un climatologue très connu pour ses travaux, de réagrouper des chercheurs pour faire un rapport sur les impacts du changement climatique en Aquitaine pour mieux comprendre ses impacts sur la région et les façons de mieux s'adapter à ces changements. Hervé Letreuth, ancien de GIEC, a réuni alors un groupe de quatre chercheurs qui, à la fois, eux-mêmes, y sont réunis, une dizaine de chercheurs travaillant tous de façon bénévole. Mais qu'est-ce que c'est le GIEC ? Le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. Il a été créé en 1988 par les Nations Unies et réuni 2500 chercheurs qui travaillent sur l'évolution du climat par tout le monde en faisant des rapports pluridisciplinaires. Il y en a eu cinq depuis le début et ils se basent surtout des activités scientifiques du monde entier. Mais revenons alors au groupe local. Finalement, ce groupe local qui travaille plus ou moins comme le GIEC a réuni 170 chercheurs qui travaillent de façon bénévole et qui ont étudié et qui ont fait un rapport qui s'appelle les impacts du changement climatique en Aquitaine. Ce rapport est de décision des élus mais aussi il y a comme but d'éduquer la population. Par exemple, ce rapport nous montre que les poissons migrent vers le nord, vers les eaux plus froides. Donc, les poissons qui empêchent aujourd'hui dans nos côtes on ne le verra plus d'ici quelques années. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé en 2015 ? Régroupation territoriale qui a fait que trois régions fusionnent et deviennent la Nouvelle-Aquitaine. La région la plus grande de France. Pour que vous ayez une petite comparaison elle fait la taille de la Suisse. Donc, des environnements très variés qui vont des zones humides qui passent par les littorales mais aussi des massifs montagneux comme les Pyrénées ou les massifs centraux. Toutes ces spécificités entraînent des problématiques très diverses et très variées comme par exemple politique, économique, sociologique, juridique. donc pour cette région un nouveau rapport était fait et 1240 personnes ont participé aussi de façon bénévole entre coordinateurs, rélecteurs, rédacteurs et plus de 200 organismes ont été investis aussi pour ce rapport entre centres de recherche, universités, bureaux d'études pour faire un rapport qui s'appelle Anticiper les changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine pour réagir dans les territoires et son rapport a été publié cette année à La Rochelle. Mais vous direz quelles sont les différences entre le premier et le deuxième rapport ? Bon, d'abord c'est pouvoir faire un état des lieux de ces si vastes régions mais aussi pouvoir parler des nouvelles thématiques comme par exemple la partie sur l'énergie, la partie sur le territoire, sur la mémoire, sur la partie juridique mais aussi de la participation et l'appropriation citoyenne. Ceci est très important parce que pour pouvoir mettre en place des mesures d'adaptation politique dans notre territoire, il faut aussi pouvoir prendre en compte le savoir des acteurs et des citoyens. Ce rapport aussi est important pour ce rapport il y a 15 chapitres qui permet de montrer des conclusions adaptées au territoire comme par exemple avec la Nouvelle-Aquitaine on double le trait des côtes donc c'est-à-dire qu'avant on s'intéressait juste aux problématiques d'érosion mais maintenant ce n'est pas que l'érosion mais aussi de la submersion. Mais une autre problématique c'est aussi on parle de la disponibilité des l'eau. Peut-être vous connaissez ce graphique que je vous présente ici peut-être pas mais c'est important de se rappeler qu'il y a trois types de douces dans notre planète en grande partie on la trouve dans les eaux gelées et glacées ou une autre partie qu'on ne voit pas mais qui est sur nos pieds dans les nappes souterraines et une autre partie qu'on voit mais qu'on la trouve de façon fluide par exemple dans les fleuves dans les lacs dans les états et que ça représente 0,5% de l'eau disponible. Presque rien Vous êtes disponibilité assez réduite de l'eau il faut considérer l'eau comme finie limitée et unique Et le changement climatique il est où ? Le changement climatique il vient ajouter une couche de plus en créant une problématique hydroclimatique Qu'est-ce que je veux dire avec cela ? Que le cycle hydrologique il va être encore plus perturbé Par exemple on aura des étiages c'est-à-dire le débit minimum des rivières qui sera encore plus perturbé plus sévère et plus long On aura aussi des perturbations sur la consommation parce que les débits des rivières vont diminuer entre 20 et 40% Donc du coup on aura si on n'est changeant pas notre façon de consommer cette ressource on aura une surexploitation de cette ressource en an Et comme troisième point je veux juste dire que par exemple en 2003 avec la canicule que la France a subie un degré de plus entraînait 1,6% de plus de consommation en an Donc imaginons d'ici la fin du siècle si la température amende de 2 ou 3 degrés de plus comme le GIEC dit si on ne fait sans rien qu'on aura une consommation très très importante au dos Donc ce qui est proposé par le rapport de la Climat Terra c'est de parler du mix hydrique du mix hydrique c'est de voir les besoins en haut de tous les milieux et tous les territoires pour pouvoir donner non une solution mais des solutions qui permettent de mieux gérer cette ressource en haut Il ne faut plus parler d'un milieu rural ou d'un milieu urbain comme si les deux étaient déconnectés Il faut pouvoir parler avec les citoyens et pouvoir faire des espaces des discussions entre élus scientifiques et citoyens pour qu'on puisse parler d'une vraie solidarité de partage et pouvoir ainsi anticiper mieux le changement climatique C'est exactement sur cet espace que Climat Terra veut travailler C'est pour ça qu'une tournée régionale est en train d'être organisée dans toute la Nouvelle-Aquitaine pour aller de ville en ville et parler avec les acteurs du territoire C'est aussi mon souhait que nous puissions prendre conscience de l'importance que nous avons comme citoyens que nous pouvons faire bouger les choses parce que pour pouvoir faire les choses bouger les choses il faut pouvoir changer les idées et pouvoir pardon parce que c'est important pour pouvoir influencer et changer les idées il faut d'abord les croire et les partager applaudissements Merci.